Wesh les phénomènes, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo, avis SBC sur Zola et George Best les gars, il me semble, ouais, avec un peu de retard, je suis désolé les gars, il y avait des imprévus, mais on est bien là et on va bien faire l'avis SBC sur ces deux cartes là, j'ai été voir, vu que j'ai un peu de retard, j'ai été voir sur Fitbin, un peu leur prime, mais c'est toujours pas affiché, Fitbin il s'est encore plus en retard que moi, on va savoir, 1m68, taille et rendement du joueur, élevé, moyen, meilleur pied droit, 4x4, déjà première page les gars, franchement rien à dire, il n'a pas grand chose à dire, il est petit, donc il va être maniable de malade, certes il y a 86 de vitesse, mais le fait qu'il soit petit, vous allez le sentir plus rapide, élevé, élevé, moyen, c'est parfait, meilleur pied droit et en double 4, franchement première page, je valide avec validation, Zola, Olamin, il a passé l'étape les gars, accélération 88, vitesse 84, placement offensif 89, finissant 92, puissance tir 91, tir de loin 90, quand même un tir, il a une sacrée carte les gars, volet 83, penalti 87, vista 88, centre 85, précision couffrant 92, la carte elle est belle pour l'instant les gars, franchement la carte est très très belle, effet 90, passe courte, 90 quand même, passe longue, 83, calme 69, ok pour être BU, ça va être un peu juste, mais pour moi ce sera quand même jouable les gars, ça va être juste, 69 de calme, c'est pas non plus exceptionnel pour un BU, agilité 85, équilibre 86, tranquille, c'est pas énorme, mais il fait 1m68 les gars, ça va faire largement le taf, il va être agilé et avoir de l'équilibre, réactivité 90, conduite 2 balles, 90, dream 93, franchement la carte est très très belle les gars, il n'y a rien à dire, endurance 76, intuition, tir en finesse, il a une carte les gars, en pur MOC très très belle, pour moi, si tu veux vraiment pousser, il peut être jouable BU, en double BU, à côté de quelqu'un d'autre, en double BU, pas tout seul en pointe, mais son meilleur poste pour moi les gars, ça va être MOC, on va pas se mentir, c'est une très très belle carte, que bien évidemment, je ne vais pas déconseiller, comme tous les points forts que je vous ai dit les gars, que ce soit statistiquement, ou bien dû à sa taille, 1m68, il va être très très maniable, pour moi, c'est une carte que je conseille carrément les gars, vraiment c'est une très très belle carte, je ne sais pas s'il coûte cher ou pas, peut-être que même moi il m'intéresserait, après j'ai relis moi, il ne coûte pas si cher que ça, 88, 86, 84, 85, en vrai, ce n'est pas si cher que ça, je ne vous ai pas ignoré leur prix les gars, dans les commentaires, comme d'habitude, vous connaissez les mecs, on va passer à Georges Bess, les gars, c'est un AD, 1m75, moyen, faible, pied droit, double 4, la première page, pas grand chose à dire, 1m75 c'est bien, pour LDD, ce n'est pas super grand, juste sans rendement, dommage qu'il n'ait pas élevé faible, ça aurait été parfait, mais on ne va pas faire les grands cheveux les gars, et comme je dis tout le temps, il y en a un moyen rendement qui sont quand même très forts, donc on ne va pas faire les grands cheveux sans rendement, même si pour moi, c'est le petit hic de cette première page les mecs. Donc, meilleur pied droit, geste technique 4, 4, parfait, le reste, rien à redire les gars, il a beaucoup d'accélération et de vitesse, 89 et 92 d'accélération et vitesse, placement offensif, 89, finissant, 88, puissance tire, 86, tire de loin, 87, volet, 86, pelati, 87, vista, 89, centre, on s'en fout, préciseur, non, on ne s'en fout pas pour un délé, 84, c'est potable les gars, on ne s'en fout pas pour un délé, il sera beaucoup ramené à centrer. Hop, cool sub ce rhume de merde. Passe longue, 88, effet, 85, agité, 91, il n'est pas mal agile aussi, équilibre, 88, réactivité, 89, continue de balle, 93, dribble, 94, sa carte en dribble, elle est énervax les mecs, elle est vraiment énervax. Calme, 93, préciseur de tête, 86, détente, 78, endurance, 78, elle est très très belle la carte. Là, franchement, ils ont régalé, ils ont mis, il n'y a rien, quand il joue, il n'y a rien du tout. Mais franchement, ils ont régalé les gars, ils ont mis deux très bonnes icônes, pour moi, ils ont mis deux très bonnes icônes. Après, celle que je trouve la plus intéressante, on va dire, moi, pour moi, je conseille les deux, c'est pas le même poste et tout, mais je pense que j'ai une petite préférence pour Zola, les gars, dû à sa petite taille de mètre, 78, ses stats en tir, je ne sais pas, Zola, j'ai l'impression qu'il a une métaille carnée avec son élevé moyen, ça doit être la métaille carnée, ce type, j'aimerais bien le tester. Bon, en tout cas, pour moi, les deux cartes, je les conseille, bien évidemment, je n'en déconseille pas. Best fait partie des meilleurs AD du jeu, Zola, des meilleurs MOC du jeu, incontestablement, les gars. Il ne coûte pas si cher que ça, lui aussi, les gars, en vrai, ça va. Après, on verra quand il y a le prix, on verra si c'est vraiment, je plane ou ça va. Mais personnellement, je trouve ça va, je ne sais pas si le marché est augmenté ou pas grâce à ces deux cartes. Bon, en tout cas, voilà, les gars, c'était mon avis sur ces deux cartes-là. Bien sûr que je les conseille, c'est des très belles cartes qui raviront votre équipe, les mecs. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez de les cartes. Le petit like, le petit abonnement, c'est nouveau, ça ferait extrêmement plaisir. Des avis SBC et des reviews joueurs, il y en aura tous les jours. Et en tout cas, merci pour le soutien et on se revoit ce soir en stream, sûrement, les gars. On n'espéra pas trop avoir la flemme avec ce rhume, mais normalement, je n'aurai pas la flemme, les gars. On se revoit ce soir en stream.